Bien, mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage du débat sur la transition énergétique, monsieur le secrétaire général, je voudrais à mon tour très brièvement adresser mes remerciements très chaleureux à toutes celles et tous ceux qui ont animé et participé à ce débat national. Cher Laurence Toubiana, cette synthèse, je la reçois à mon tour avec intérêt mais aussi avec fierté. C'est une synthèse riche qui fixe les enjeux et propose d'agir. C'est une synthèse à l'image d'un débat qui, pour la première fois dans notre pays, a permis d'aborder tous les aspects de la transition énergétique. Nécessité d'une vision de long terme, planification de notre politique énergétique, lutte contre la précarité énergétique, mesure en faveur de l'efficacité énergétique pour laquelle nous avons présenté des mesures très concrètes dès hier à Arras avec le Premier ministre et la ministre Cécile Duflo. Le document que vous me remettez au cœur de la deuxième conférence environnementale et que je reçois au nom du gouvernement, après que vous l'ayez remis mercredi au président de la République, est le fruit de huit mois de travail avec les employeurs, les organisations syndicales, les associations environnementales, les parlementaires, les élus locaux. J'ai dit la richesse et la qualité de ce travail. Les sujets ont été abordés en profondeur, comme le montrent les huit rapports des groupes de travail, et vous avez su faire toute leur place tant aux propositions des entreprises qu'aux contributions publiques et citoyennes. Oui, mesdames et messieurs, ce débat a été citoyen, comme l'a rappelé tout à l'heure le président de la République. Oui, il s'est enraciné dans les territoires, réunissant au total plus de 170 000 participants. Là encore, il s'agissait d'une première. Je souhaite que l'intérêt qu'il a suscité localement soit les prémices d'une prise de conscience forte de nos concitoyens sur les enjeux énergétiques et climatiques. Même si nous savions d'emblée qu'un consensus sur tout était hors de portée, nous devons désormais amplifier l'élan. Des principes communs se sont dégagés lors de ce débat dont vous avez rappelé les principaux, chère Laurence. La lutte contre le changement climatique, la nécessité de redéfinir les priorités énergétiques au moment où nous devons investir massivement avec un État qui est le garant de la stratégie énergétique de la nation. La nécessité de la libération de notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Les économies d'énergie qui doivent partout être favorisées. Le potentiel d'emploi d'une transition raisonnée et organisée. Votre travail, mesdames et messieurs, a permis de proposer des dizaines d'actions de différentes natures, certaines d'ordre législatif et d'autres d'ordre réglementaire. Votre travail a également défini des principes à défendre. C'est au gouvernement, maintenant, de s'approprier ses conclusions et de proposer, dans les meilleurs délais, comme l'a rappelé le président de la République, une loi sur la transition énergétique. Je conduirai ce travail. Je souhaite que l'écriture de cette loi, chère Laurence Dubiana, bénéficie du même esprit d'ouverture et de transparence que le débat national sur la transition énergétique. Je souhaite que le politique garde la main pour qu'il y ait un lien entre le débat et la loi. Je serai notamment attentif à associer très en amont les parlementaires, et je salue les deux présidents des deux commissions de l'Assemblée nationale, ainsi que les sénateurs qui sont présents, notamment Raymond Val, que je salue en particulier pour des raisons territoriales. Et pourquoi pas, pourquoi pas, mesdames et messieurs, à nouveau les citoyens et les élus locaux qui pourraient être associés dans cette production législative participative qui permettraient qu'ils soient les véritables garants de la réussite de cette transition. Cette loi, mesdames et messieurs, je souhaite qu'elle aborde tous les enjeux que vous avez identifiés. La gouvernance, au niveau national comme au niveau territorial, son financement, les moyens d'améliorer l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, le nucléaire, la compétitivité et la recherche et l'innovation. Cette loi nous permettra de tenir les engagements pris et renouvelés par le président de la République, de mieux équilibrer notre mix énergétique et d'atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que nous nous sommes fixés avec 40% en 2030 de diminution et 60% en 2040 pour atteindre le facteur 4. Chacun d'entre vous sait l'urgence qu'il y a à agir. Ce n'est pas parce que les résultats attendus de la transition énergétique peuvent paraître lointains qu'il n'y a pas urgence à agir. La transition énergétique, vous le savez mieux que d'autres, n'est pas une option mais une obligation. Et je veux que nous en fassions une chance pour tous les Français, pour toutes nos entreprises et pour le pays tout entier. Le discours du président de la République a été d'une certaine façon un hommage à votre travail. Elle place d'ores et déjà, et je m'en réjouis ô combien, cette conférence sous le signe de l'action et de la préparation de l'avenir. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements